Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esperluette, le podcast à l'écoute des belles énergies entrepreneuriales, associatives et artistiques de mon territoire, le Vaucluse. Pas besoin d'être Vauclusien ou Vauclusienne pour m'écouter, ce podcast c'est surtout une bonne dose d'énergie positive qui va vous inspirer et peut-être même vous donner envie de partir à la découverte de votre propre territoire. Esperluette est un podcast particulier car vous pouvez y écouter plusieurs formats différents, interviews, plateaux thématiques et chroniques. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur esperluette-podcast.fr. Je suis Marie-Cécile Dreycourt, la productrice de ce podcast et aujourd'hui c'est l'heure de la chronique environnement que je produis en partenariat avec RTVFM, la radio du territoire vend tout. On peut le faire, c'est une chronique qui vous donne des idées éco-responsables et locales pour que vous puissiez avancer à votre rythme vers une démarche plus responsable. Après vous avoir parlé le mois dernier de notre maison et notamment de mes astuces ménage zéro déchet, je vous propose de parler d'internet, de ce que nous appelons souvent le virtuel alors que son impact sur l'environnement est bien réel. Dans cet épisode, vous allez entendre une compilation des cinq chroniques diffusées à la radio. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn pour échanger avec moi sur ce sujet. Bonne écoute ! Pour débuter cette nouvelle année, je vous propose de parler de ce que nous appelons le virtuel. Tout ce que nous faisons via internet a plus d'impact sur l'environnement qu'on pourrait en avoir l'impression. Voici un petit extrait pour vous expliquer tout ça de l'émission La Terre au Carré sur France Inter intitulée Pollution numérique, voyage au bout d'un like. Dans cet extrait, Florence Rodien, maître de conférences et autrice, parle justement de cette pollution numérique qui paraît invisible. Aujourd'hui, le numérique pollue un tiers de fois plus que l'aviation civile. L'industrie lourde du numérique pollue plus que l'aviation civile. Et je dis exprès « industrie lourde » pour parler de matérialisation, pour sortir de cette idée de virtuel. Puisque vous parlez de data center, on parle de nuages, on parle de cloud et ça, ça fait penser à quelque chose d'évanescent, quelque chose qui est dans les airs, quelque chose qui est virtuel. Alors qu'en fait, c'est bien dans le sol. On culpabilise les gens parce qu'ils prennent l'avion, mais on les culpabilise absolument pas parce qu'ils cliquent, parce qu'ils chatent, parce qu'ils like. Mais pourtant, ça, ça produit du CO2. C'est pourquoi, pendant tout ce mois de janvier, je vais vous donner des pistes pour non pas arrêter d'utiliser les outils numériques, mais plutôt pour avoir une meilleure connaissance de l'impact de nos comportements et en modifier certains, histoire d'avoir une consommation plus responsable. Pour m'aider dans la rédaction de ces chroniques, j'ai contacté la Scope Léveilleur à Avignon. Elle organise notamment des cyber clean-up, une session de nettoyage de printemps ou d'hiver de nos ordinateurs pour commencer par réduire les données que nous stockons. Chaque fichier que nous avons sur notre ordinateur consomme de la mémoire, c'est-à-dire ils utilisent de la puissance et donc de l'énergie. Et comme vous l'avez entendu dans l'extrait précédent, les fichiers que nous enregistrons sur les clouds et autres drives sont stockés dans des centres qui consomment énormément d'énergie et doivent être refroidis. Faire un petit ménage de temps en temps n'est donc pas du luxe, surtout pour notre planète. Alors voici les conseils qui m'ont été donnés par Sylvain de l'Eveilleur Scope. Évitez au maximum de garder des tonnes d'icônes sur le bureau de votre ordinateur, ça utilise une partie de la puissance de votre appareil et vous allez finir par l'épuiser. Faites le tri dans vos emails reçus et envoyés, ne gardez pas les mails pendant des années, vous n'irez jamais les relire. Prenez le temps de vous désabonner de toutes les lettres d'informations que vous recevez et que vous ne lisez pas, videz régulièrement vos corbeilles d'ordinateurs et de boîtes mail, bloquez les comptes qui vous envoient des mails indésirables, les fameux spams. Faites des archives sur des disques durs externes et faites le même tri dans votre Google Drive, Dropbox et autres lieux de stockage en ligne. Pensez à regarder la taille de votre espace de stockage avant et après votre ménage numérique. Cela vous montrera le poids de données que vous avez vidé, ça va vous motiver. La première fois que l'on fait ce ménage, cela prend du temps. Mais ensuite, si vous le faites régulièrement, c'est plus rapide et votre ordinateur se sentira plus léger, il durera donc plus longtemps. Allez, pour la route, je vous donne un petit chiffre. Saviez-vous que 62 trillions de spams sont envoyés chaque année, ce qui équivaut à une émission carbone annuelle de l'équivalent de 3,1 millions de voitures. Le numérique n'est donc virtuel que dans les arguments marketing des professionnels du secteur. La semaine prochaine, on s'attaque à nos réseaux sociaux pour continuer à responsabiliser notre consommation numérique, car oui, j'en suis sûre, on veut le faire ! Deuxième semaine dédiée à responsabiliser notre utilisation du numérique. Cette semaine, on s'attaque à notre utilisation des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, tous ces réseaux dits sociaux ont pris une grande place dans notre vie. Nous les utilisons sans même nous en rendre compte, du réveil au coucher. Certains les regardent seulement quelques minutes, d'autres, beaucoup plus nombreux, passent plusieurs heures à enchaîner les vidéos de chats et autres chorégraphies qui font le buzz sur la toile. On le fait tous, moi y compris, avec plus ou moins de recul, alors il est temps de sortir le chiffre qui fait mal. Saviez-vous que les 2,8 milliards d'utilisateurs dans le monde de Facebook, oui seulement Facebook, émettent chaque mois plus de 645 millions de kilos de CO2, soit l'équivalent de 645 000 vols Paris-New York. C'est énorme ! On scrolle toute la journée pour passer d'une photo à une autre vidéo, et ces dernières sont bien stockées quelque part. Alors comme on a fait du tri dans notre ordinateur et nos clouds la semaine dernière, on peut trier nos anciennes publications et archiver sur des disques durs externes nos anciennes photos si on a envie de les garder. Supprimez également les anciennes conversations sur WhatsApp et les messageries privées des différents réseaux. Souvent, elles gardent en mémoire non seulement les textes, mais également les vidéos et les photos que l'on s'envoie, mais qui finalement ne sont pas très utiles. Une fois que ce tri est réalisé, il y a d'autres actions possibles pour réduire notre impact environnemental suite à l'utilisation des réseaux sociaux. Bon, évidemment, moins on les utilise, moins on consomme. Mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Première idée, réduire la qualité des photos et des vidéos que l'on partage. Tout publier en haute définition n'est pas utile, surtout que l'on regarde de plus en plus tout ce que l'on partage sur un téléphone. L'écran est petit, il ne demande donc pas des fichiers HD pour que l'image soit belle à regarder. Du côté des consommateurs d'images, vous pouvez paramétrer votre compte YouTube par exemple pour regarder les vidéos en basse définition. Moins de bandes passantes utilisées, c'est moins d'énergie consommée pour amener la vidéo à vous. Deuxième action à mettre en place, regardez les paramètres des réseaux que vous utilisez, il y a sûrement une petite option qui empêche la lecture automatique des vidéos quand vous passez devant. Aucune utilité que chaque vidéo se mette en marche car la plupart ne vous intéressent pas. Encore une fois, c'est de l'énergie consommée et jetée par les fenêtres. Si vous voulez aller plus loin, et cela peut vous aider à éviter de passer vos nuits devant un écran plutôt qu'à dormir, téléchargez une application qui bloque toute utilisation des réseaux que vous avez choisis après une certaine heure. Ne publiez que ce qui est utile. Alors je sais, si vous utilisez les réseaux sociaux pour développer votre activité professionnelle, les algorithmes vous poussent pour être visible à les utiliser sans fin. Mais comme tout changement de comportement, il est toujours possible de trouver un équilibre. Être visible, oui, publier n'importe quoi pour donner l'impression de toujours être en action et donc ajouter des données à stocker dans la machine, ce n'est pas très pertinent. Voilà donc quelques pistes pour consommer moins d'énergie tout en continuant à profiter des bons côtés des réseaux sociaux, car oui, il y a des bons côtés aux réseaux sociaux. La semaine prochaine, on continue à parler du numérique, mais cette fois, on va parler de nos ordinateurs et de nos téléphones mobiles et de comment faire pour qu'ils durent plus longtemps, car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. Après le ménage dans nos ordinateurs et l'utilisation de nos réseaux sociaux, nous allons maintenant chouchouter nos outils numériques pour qu'ils durent plus longtemps. En effet, chaque nouvel appareil que nous achetons demande énormément de matériaux et d'énergie pour être construits et transportés jusqu'à nous. Moins on a d'impact sur la planète. Pour nos chers smartphones, par exemple, il faut plus de 70 matériaux différents et 12 000 litres d'eau pour les fabriquer. Du plastique évidemment, des métaux courants, mais aussi des métaux précieux et rares. Extrait à l'autre bout de la planète, ces métaux ont un impact environnemental fort, il faut donc limiter au maximum leur utilisation. Je vous ai donné l'exemple du smartphone, mais c'est le même problème pour tous les objets électroniques. Première étape, chouchoutez au maximum vos appareils quand vous les avez. Pour cela, éteignez-les dès que vous ne les utilisez plus, et je dis bien les éteindre et pas les laisser en veille. Pour les smartphones ou les ordinateurs, je vous ai expliqué dans le premier épisode du mois comment libérer de l'espace de stockage peut réduire leur consommation d'énergie. Une autre astuce est d'opter pour le mode appelé sombre. Il se trouve dans vos paramètres d'affichage et permet de mettre un fond d'écran qui est noir au lieu d'être blanc, comme à l'habitude. Cela réduit la luminosité de vos écrans. Déjà, vos yeux vous remercieront, mais en plus, cela fait que vos appareils consomment moins d'énergie et votre batterie durera donc plus longtemps. Si vraiment vous avez besoin d'en changer, au lieu de les laisser dans un tiroir, revendez-les pour qu'ils aient une seconde vie. Vous pouvez opter également, pour votre achat, pour un appareil de seconde main. Il y a de très bons sites internet et même des boutiques qui reconditionnent les objets numériques, ce qui vous assure qu'ils fonctionnent parfaitement et ça évite qu'ils soient jetés. Avant d'en acheter un nouveau, si le problème est que votre appareil ne fonctionne plus, tentez d'abord de le réparer. Un écran cassé, ça se change. Un ordinateur qui ne démarre plus ou qui est lent, ça peut être analysé par un professionnel et réparé pour en profiter encore un moment. Il paraît qu'un téléphone portable peut être utilisé jusqu'à plus de 4 ans et un ordinateur plus de 10 ans. Saviez-vous d'ailleurs qu'il y a dans le Vaucluse une école du smartphone ? Alors, je vous vois déjà imaginer des petits téléphones portables assis bien sagement derrière leur pupitre à écouter leur professeur leur expliquer comment être un bon téléphone efficace ? Eh bien non, pas du tout ! L'école du smartphone à Morière propose des formations pour devenir réparateur de téléphones et tablettes. Des bases, en passant par les microsoudures ou l'ouverture d'une boutique, cette école forme à ce métier en pleine croissance. Quand on sait que 80% de l'empreinte écologie d'un smartphone vient de sa fabrication, prendre soin de ce que l'on possède est la première étape cruciale pour éviter la surconsommation. Depuis janvier 2021, il y a maintenant sur les objets électroménagers un indice de réparabilité. Ça va vous aider à faire votre choix lors de votre prochain achat. Plus nous achèterons des appareils qui se réparent, plus les fabricants trouveront des solutions pour rendre leurs produits réparables. Un cercle vertueux dont les consommateurs que nous sommes est le premier maillon. Enfin, si vraiment vous souhaitez pousser le curseur au maximum, allez jeter un œil à la marque Fairphone, qui construit les smartphones les plus durables et réparables du marché. Garantie 5 ans, oui oui 5 ans, aucune partie du Fairphone n'est collée, ce qui fait que vous pouvez changer vous-même votre batterie, écran ou caméra. Quand on voit la présentation, ça ressemble un peu un jeu de construction, mais je vous assure, c'est bien un smartphone performant, comme toutes les grandes marques. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura donné envie de garder près de vous et chouchouter au maximum vos appareils informatiques. La semaine prochaine, je vous donnerai des noms d'outils pour travailler en ligne qui sont plus respectueux de l'environnement et de nos données personnelles. Car oui, j'en suis sûre, on peut le faire ! Maintenant que l'on sait nettoyer les zones où on stocke nos données, que l'on a conscience de l'impact des réseaux sociaux sur l'environnement et que l'on a chouchouté nos appareils électroniques pour qu'ils durent plus longtemps, regardons un peu les outils que nous utilisons pour travailler en ligne. Déjà très répandus avant le Covid, les outils de travail collaboratif ont explosé en même temps que le télétravail est devenu une habitude. On peut utiliser tous les outils ultra efficaces et connus du mastodonte Google, évidemment, et pour tout vous dire, c'est souvent l'outil que j'utilise pour écrire mes chroniques. Mais grâce à l'Eveilleur Scope, qui forme à Avignon à l'utilisation plus responsable des outils numériques, j'ai découvert plein d'alternatives que je suis en train de commencer à tester. Ce sont des logiciels libres créés par des associations qui souhaitent que l'Internet reste ouvert à tous, respecte au mieux l'environnement, mais également la gestion de nos données personnelles. Si vous voulez découvrir ce monde, vous pouvez aller voir le site du collectif Chaton, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Ça fait Chaton. Leur objectif, c'est de rassembler des structures proposant des services en ligne libres, éthiques et décentralisés afin de permettre aux utilisateurs et utilisatrices de trouver rapidement des alternatives respectueuses de leurs données et de leur vie privée par rapport aux services proposés par les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Alors, qu'est-ce qu'un logiciel libre ? C'est un logiciel qui garantit quatre libertés fondamentales. La liberté d'utiliser le logiciel, de le copier, de l'étudier et la liberté de modifier le logiciel. Ce sont donc des logiciels gratuits qui peuvent être améliorés par tous les utilisateurs et utilisatrices. C'est donc la force du collectif qui fonctionne. Dans le collectif des chatons, vous trouverez notamment les outils Colibri. Petite pensée pour Michel Baillet, l'animateur de la chronique Écolibri sur RTVFM que je vous conseille d'ailleurs vivement d'écouter. Les outils Colibri, c'est des outils de chat, de visioconférence ou encore de traitement de texte collaboratif. Pas besoin de créer un compte, vous pouvez aller sur le site, créer un document, un pad par exemple, et le partager avec d'autres personnes pour travailler avec eux en direct. Vous pouvez ensuite le télécharger au format que vous souhaitez pour pouvoir l'utiliser sur votre ordinateur. Il y a également les Framasoft. Vous avez peut-être déjà utilisé l'outil de planification de réunion, le Framadate. Alors c'est certain, souvent avec les logiciels libres, il faut fouiller un peu car ça change nos habitudes, mais ça vaut le coup de tenter l'aventure. Pour celles et ceux qui sont à la recherche de logiciels de graphisme ou de traitement de texte, il y a également des alternatives libres. GIMP, InScape ou LibreOffice en sont quelques exemples. Je vous conseille de les tester pour trouver les logiciels qui vous conviennent le mieux, un à la fois pour ne pas être complètement perdu lorsque vous ouvrirez votre ordinateur la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, l'utilisation de logiciels libres est une petite bouffée d'air frais dans le monde d'Internet, car cela permet de revenir à l'objectif premier de la toile, la mise en commun de savoir. Fin de la chronique pour cette semaine. La prochaine fois, je m'adresserai aux entrepreneurs pour parler de communication responsable, notamment sur Internet. Car oui, j'en suis sûre, on peut le faire. Après ces 4 semaines à vous parler de l'impact du numérique sur notre environnement, j'ai eu envie de m'adresser aujourd'hui aux entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent. Je suis moi-même indépendante, je fais du conseil en communication et de la production de podcasts. Et quand on parle communication, les réseaux sociaux et le site Internet sont la base aujourd'hui d'une bonne stratégie. Mais si vous avez écouté mes chroniques du mois, vous savez maintenant que ces outils qui peuvent nous permettre d'être visibles auprès d'un très large public consomment énormément d'énergie et donc polluent. Alors comment gérer une entreprise, communiquer, en utilisant les outils qui sont à notre disposition tout en restant alignés avec nos valeurs et notre envie de respecter l'environnement ? Et bien je vous préviens tout de suite, je n'ai malheureusement pas la réponse miracle. Je vis ce dilemme chaque jour quand je vais par exemple sur Instagram et que l'algorithme me pousse à partager toujours plus de vidéos et de photos. Car si on ne publie pas souvent, on n'est pas visible. Je suis tiraillée entre suivre les recommandations des GAFAM pour améliorer ma visibilité et donc me faire connaître au plus grand nombre et ainsi développer mon activité et être le plus sobre possible dans ma communication pour éviter d'encombrer encore plus les centres de stockage de données. Pour éviter d'avoir le cerveau qui surchauffe, j'ai pris la décision il y a un petit moment de continuer à utiliser notamment les réseaux sociaux mais de manière raisonnée. Alors quand on me demande mais combien de fois par semaine faut-il que je publie pour être visible, je réponds la question n'est pas forcément de combien de fois par semaine faut-il publier mais plutôt combien de fois par semaine avez-vous une information utile pour votre communauté à partager ? Quelle information sur votre activité cela leur apporte-t-il ? Si vous en avez deux fois par jour, et bien publiez deux fois par jour. Si c'est une fois par semaine, publiez une fois par semaine. L'essentiel est que vous gardiez une qualité constante, représentative de votre entreprise et de ses valeurs et que vous teniez sur le long terme. Et ça c'est le plus grand défi. Et souvent au lieu de publier à tout va, faire de bons commentaires constructifs, pas juste un petit cœur rose ou un super point d'exclamation, sur d'autres comptes sera plus productif que de passer des heures à créer des vidéos courtes sur des musiques tendance. On revient au côté social des réseaux sociaux. Tout est au final une question d'équilibre. Et ce n'est pas que sur le numérique. Alors que partout on nous dit qu'il faut absolument avoir une carte de visite et des flyers pour communiquer, certains entrepreneurs n'en ont jamais eu et s'en sortent très bien. Évidemment, ils ont d'autres techniques pour capter les contacts. De mon côté, même si je fais de la communication, il m'a fallu 7 ans d'activité pour créer mon premier flyer. Jusque là, je n'avais que des cartes de visite que j'utilisais très peu et que je donnais vraiment quand c'était utile. Les flyers, je les ai créés pour pouvoir faire la promotion de mon podcast. Comme à l'époque, c'était un nouvel outil de communication, le flyer me permettait d'expliquer où trouver le podcast, comment l'écouter et ce qu'on pouvait trouver dedans. Ce que je veux vous partager avec cette expérience, c'est qu'il y a les règles générales pour communiquer, avoir un flyer, un site, une carte de visite, être sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et il y a la pratique, celle qui vous correspond, avec laquelle vous êtes à l'aise, qui vous représente et ça, ça ne peut pas être un algorithme qui le définit. Si être sur les réseaux sociaux vous rebute, n'y allez pas, vous aurez d'autres manières de vous faire connaître. Le réseau en direct, en face à face avec de vraies personnes, est souvent bien plus efficace si vos techniques de réseautage sont bien réalisées, évidemment. Il est donc possible de trouver un équilibre entre communication et développement durable. Formez-vous aussi pour justement être plus efficace et éviter de perdre de votre énergie, mais également de celle de la planète pour faire votre place entrepreneuriale. Voilà, le mois consacré au numérique est terminé. Un grand merci à l'éveilleur Scope de m'avoir formé et aidé à la rédaction de cette chronique. Le mois prochain, je continuerai à parler aux entrepreneurs responsables qui sommeillent en vous pour aborder le zéro déchet en entreprise. Car oui, j'en suis sûre, on peut le faire ! Sous-titrage Société Radio-Canada